La conférence annuelle du Tahiti Tourisme aborde de nombreux thèmes. Mais évidemment, les premiers effets de l'arrivée de French Bee en mai et de United en octobre sont scrutés par les professionnels. Car le surplus de passagers a surtout bénéficié dans un premier temps aux pensions de famille. Effectivement, une vraie embellie dans ce segment de l'hébergement touristique, mais également auprès de ce qu'on appelle les locations saisonnières, les meublés du tourisme. En tout cas, on voit que ce flux de passagers est absorbé, ce flux nouveau de passagers est absorbé. Après, le pays a conscience qu'il faut absolument augmenter la capacité réceptive. Le ministère souhaite donc une augmentation du nombre de pensions de famille, ce qui n'est pas forcément l'avis de l'association qui les représente, qui, elles, préfère d'abord consolider le réseau existant. Les pensions qui existent aujourd'hui ont déjà besoin de se remplir. Donc Tahiti, Montréal, les îles sous le vent, c'est bon. Mais au-delà de ces îles, on n'est pas encore arrivé à 50% de taux de remplissage. Donc si on arrive déjà à remplir les pensions qui existent, c'est pas mal. Reste le réseau Tahiti dont les tarifs constituent parfois un obstacle au développement touristique des archipels éloignés. Pour la compagnie locale, juin et juillet ont été très bons en remplissage et Tahiti a déjà augmenté ses rotations en 2018 et pense pouvoir faire plus encore si nécessaire. On voit en effet un engouement sur des îles, autres que Bora d'ailleurs, en particulier Huahine, Reatea, Rangirua, Tikeho et Fakarava. C'est principalement les îles assez proches quand même. Les îles assez proches, en effet. Mais on a une croissance sur tous les archipels, même les marquises et les australes, en effet. French Bee vient tout juste d'atterrir, United arrive en octobre pour six mois. Il est donc encore tôt pour faire un état des lieux précis de l'évolution du paysage aérien et du tourisme polynésien. La première